Est-ce que tu sentais, Jordan, que Raphaël est allé débarquer dans l'aventure, honnêtement ? Franchement, au début, non. Au début, pas du tout. Et après, arrivé vers la fin, je me disais, ouais, on en parle un peu trop. Je pensais, ouais, je me suis dit, à un moment donné, il va arriver. Après, je me suis dit aussi, bon, il est dans la vie à des cœurs brisés. Je ne pense pas qu'il peut changer de chaîne comme ça. C'est vrai, je me suis posé des questions. Après, à vrai dire, avec Raphaël, on va en parler parce qu'on en parle du sujet avec Raphaël. Parce que je me suis dit, ouais, Barbara, Coco, les ex-Raph, rien, rien. Moi, Raph, c'est une personne que, dans la télé, je ne connais pas tant que ça, Raphaël. On a passé quelques jours à Miami ensemble. C'est une personne que j'apprécie, qui a une très, très bonne personnalité. On me compare souvent à lui parce qu'on se ressemble dans pas mal de choses. Donc, ce n'est pas anodin si, au final, tu es sorti avec les mêmes filles que lui ? Sur ça, franchement, je suis désolé. J'ai eu un coup de cœur pour Coco et ça n'avait strictement rien à voir avec Raphaël ou autre. Ça ne se contrôle pas, des fois. Et genre avec Raphaël, ben, ouais, donc, c'est vrai que même quand j'étais avec Coco, j'y pensais. Est-ce que je fais des choses bien ? Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Enfin, je ne savais pas trop me placer. Et ouais, j'avais un peu, c'est pas cette peur. Enfin, pas cette peur, je n'ai pas peur. Ce n'est pas une question que j'ai peur de Raph, c'est que, en même temps, Raph, c'est vrai, j'ai passé 4-5 jours avec. On a eu des points communs avec Raph, notamment. Voilà, tout le monde nous compare à, enfin, ensemble. Moi, Raphaël, on se ressemble sur plein de choses. On a le même métier, barbershop. Donc, c'est vrai que, ouais, j'ai beaucoup apprécié Raphaël. Et je ne vais pas dire que c'était une peur, mais je n'étais pas forcément fier aussi de ce que je faisais par rapport à Raphaël. Je vais être franc. C'est vrai que là, je lui ai envoyé un message, là, il y a deux semaines. J'ai envoyé un message à Raph, s'il était, enfin, voilà, s'il était apte à parler. Non pas pour dire que je me rabaisse à lui et que j'ai peur, c'est juste que je ne suis pas à faire de ce que j'ai fait. Donc, voilà, j'ai eu une réponse un peu négative, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Bon, en gros, voilà, il m'a dit, écoute, oublie-moi, fais ce que tu as su faire jusqu'à présent. Donc, en gros, ouais, c'est parce que je ne l'ai pas appelé. D'un côté... Il aurait aimé que tu le préviennes ? Je pense qu'il aurait aimé que je le prévienne, que je l'appelle. Maintenant, je ne l'ai pas fait, non pas parce que, ben, voilà, que c'est Raph et que je m'en fiche. Au contraire, parce que il vaut mieux tard que jamais. Mais d'un côté, je l'ai fait parce que, ouais, ça me trottait beaucoup. Et que si je ne l'ai pas fait dès le départ, c'est que, ouais, ce n'était pas une fierté non plus de se dire, ouais, j'ai piqué la mode de Raph, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et surtout que, ouais, je sais la relation qu'ils ont eue, donc peut-être que moi, je l'aurais pris pareil que Raph aussi, je pense. Donc, voilà. Mais après, sur le fait qu'il venait en tournage... Parce qu'il aurait décidé de quitter précipitamment le tournage de la Villa des Coeurs Brisés 3, quand il aurait su que tu avais une relation avec Coralie, forcément, ce serait un acte de jalousie. Après, oui, je pense. Après, voilà, comme je pense, il doit le savoir, Coco, c'est une très, très jolie fille. Et je le redis encore aujourd'hui, pour moi, c'est l'une des plus belles filles de la télé-réalité, de toutes les nanas que j'ai pu voir. Donc, voilà, il faut savoir se contrôler aussi face à Coco et ce n'est pas évident parce qu'elle a un charme de ouf. Et après, c'est vrai que, voilà, quoi. Quand Raph, j'ai su qu'il y avait peut-être venir ou autre, ça ne m'a pas fait peur. Je me suis dit, écoutez, je vais assumer et s'il faut que j'ai une discussion avec Raph, j'ai une discussion avec Raph, que ce soit à l'extérieur, s'il veut, ou même dans le programme, j'ai eu la discussion avec Raph. C'était un peu... Enfin, vous vous êtes croisés. Non, on ne s'est pas croisés, moi, Raph. Ah ben non, parce que vous n'étiez pas... Eh oui, parce qu'après, toi, tu es parti. D'ailleurs, on va en parler de ton départ et Coralie et Raphaël sont partis, mais vous n'êtes pas croisés au moment de votre départ. On ne s'est pas croisés, non. On ne s'est pas croisés au moment de l'arrivée de Raph, on ne s'est pas croisés du jour. Vous n'avez pas pu ? C'est dommage, ça. Non, on n'a même pas pu. Tant mieux pour toi, hein. Tant mieux pour moi, ouais, non, parce qu'en soi, franchement, j'aurais assumé entièrement... J'assume tout ce que j'ai fait. Oui. Il y a des fois, peut-être, que je vais faire les choses maladroitement et il y a des choses... Je vais m'en excuser. Mais sinon, j'assume tout ce que j'ai fait. Donc, il serait venu, on aurait discuté ensemble. Un grand plus, il aurait mal pris et tout ça, normal. Donc, tu ne t'es pas senti trompé par Coralie quand tu as appris qu'elle a échangé un baiser avec Raph sur le tournage ? Non, parce que moi et Coco, on n'était déjà plus ensemble. D'accord. On avait mis les choses au clair. À un moment donné, on a eu une discussion avec Coco. Voilà, on s'est dit, écoute, moi, je vois que tu penses trop à Raph. Ce n'est plus possible. Moi, je vois que tu te rends malade aussi par rapport à ça. Donc, voilà, c'est tout. On a mis un stop. Et je pense qu'elle avait besoin d'avoir des réponses à ses questions avec Raphaël. Et voilà, je pense que c'est ce qu'elle cherchait pour dire pour elle-même avancer dans sa vie. Elle en avait besoin. Donc, voilà, moi, ce n'est pas trompé qu'elle a fait.